... Dans cette capsule, nous allons voir comment ajouter des co-enseignants et des élèves à un cours que nous avons déjà créé. Par exemple, si je souhaite ajouter un autre enseignant à mon cours de français et littérature, je me rends dans participant. Dans participant, il y a toujours deux sections. Une première section enseignant et une seconde élève. Si je souhaite ajouter un enseignant à mon cours, je vais tout simplement cliquer sur ce petit bouton « Inviter un enseignant » et taper le nom ou le prénom de mon ou de ma collègue. Je vérifie, si jamais il y a des homonymes, que c'est bien l'adresse mail de mon collègue et je vais ajouter ma collègue de cette manière, puis cliquer sur « Inviter ». Le nom du collègue ou de la collègue que vous avez ajouté va apparaître en grisé avec indiqué « Inviter ». À partir du moment où votre collègue aura eu connaissance de votre invitation, soit par notification sur son outil mobile, soit par adresse e-mail dans sa boîte mail, et qu'elle aura accepté cette invitation, son nom apparaîtra en noir et en toutes lettres, et la mention « Inviter » aura disparu. Maintenant, comment inviter des élèves ? Vous allez fonctionner exactement de la même manière. Cliquez ici sur le bouton « Inviter des élèves ». Et là, vous avez deux manières de fonctionner. Soit vous tapez « Ni ». « Ni » est nécessaire ici au sein de l'infrastructure Google Classroom MLF Liban, de manière à bien ajouter un élève qui soit à « Nar Ibrahim ». Effectivement, si vous tapez directement le nom, vous pourriez tomber sur des élèves du grand lycée, donc petit point de vigilance. Je vais donc taper, par exemple, « Ni » « C » « M » « 2 » « 2 ». Là, les listes ne sont pas à jour, mais quand elles seront à jour, on aura bien les élèves de l'année qui arrivent. Et puis, j'ai plusieurs solutions. Soit j'ajoute au fur et à mesure mes élèves, ce qui a un petit côté, on ne se le cache pas, assez rébarbatif, mais les élèves apparaissent au fur et à mesure. Celui-ci est déjà ajouté, puisqu'il y a cette petite coche. Le souci, c'est que vous ne voyez ici que 15 élèves. Donc, vous devez avoir votre liste à côté. Il existe une autre manière de faire, qui est bien plus simple et qui vous permet d'englober l'ensemble de vos élèves. C'est de taper « Ni », par exemple. Je veux ajouter la classe de 6e 1. Je peux faire « Ni 6e 1 ». Regardez ici, j'ai ajouté un point, puis « point », et puis encore « élève ». Et là, j'obtiens cette adresse mail-là, qui correspond à l'ensemble des adresses mail des élèves qui ont été inscrits en 6e 1. Alors, il n'est pas possible pour nous de le faire pour l'instant. Si je fais « Ni.cm2.2- », je ne tombe que sur les adresses mail des élèves pour autant, une fois que ce sera mis à jour, nous aurons donc cette adresse mail « liste », si vous voulez, qui nous permet, en ne tapant que « Ni.la classe-le numéro de la classe.élève » qui nous permettra par la suite d'obtenir l'ensemble de la liste. Ça, c'est si vous ne voulez pas, effectivement, taper soit directement le nom de l'élève, en faisant toujours bien attention que c'est bien de votre élève qu'il s'agit par rapport aux homonymes, soit si vous ne voulez pas faire « cm2.2.ni ». D'accord ? Donc, c'est vraiment une petite méthode plus rapide. Je vous rappelle la manipulation. Bien taper « Ni.le numéro de la classe.élève ». Et là, vous aurez cette adresse mail-là qui arrivera. En toute logique, nous, nous devrions avoir des adresses mail de liste qui seraient donc intitulées « Ni.cm2-2.ni.cm1-3.élève.atmlfliban.org ». Voilà. Une fois que j'ai ajouté l'élève, ou ma liste d'élèves, je finis par cliquer sur « Inviter ». L'invitation est partie. Et par la suite, de la même manière que pour l'enseignant, l'invitation est en « pending », en « attente », et l'élève apparaît en grisé. À partir du moment où l'élève a accepté de rejoindre votre cours, l'élève apparaît ici, par exemple, comme mes deux pseudo-élèves, Rouba et Julien, en noir. Si vous avez un élève qui n'est plus dans votre classe, vous pouvez, à n'importe quel moment, en cliquant ici, décider que vous allez le retirer de votre classe. De la même manière, si vous avez un élève qui arrive en cours d'année, vous pouvez arriver ici à nouveau dans « Participant » à n'importe quel moment de l'année et décider d'ajouter votre élève lorsqu'il aura été ajouté à la base de données MLF Liban sur Google Classroom. Donc, petit rappel, à chaque fois, pour chacun de mes cours, je vais devoir, pour tous les cours différents, me rendre dans « Participant » pour y ajouter soit des enseignants, soit des élèves. Point de vigilance pour les élèves. Il existe une manière plus rapide que celle qui consiste à rentrer un par un le nom des élèves et qui est celle qui consiste à taper ni.cm2-1234.élève-at-mlf-liban.org Voilà ! Merci. Merci. Merci.